Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Mes Aventures à Copenhague. L'épisode 2, je suis trop contente, on est mardi, donc comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je n'ai pas filmé le dimanche et le lundi parce qu'il a fait un temps catastrophique, je n'ai fait que du montage. Je suis juste sortie hier pour faire un peu de course et je me suis pris une sauce, alors terrible. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est mardi, là il fait super beau, je pense que vous pouvez voir le soleil qui tape un peu. Ça va faire 21 degrés aujourd'hui, le grand soleil. Du coup, je me suis dit que j'allais aller à la plage, mais à la vraie plage, là. Pas les pontons, vous voyez, parce qu'il y a une plage au sud de Copenhague. Sauf que ça a 30 minutes en métro, du coup c'est un peu loin, bref. Et là, du coup, je me suis réveillée super tôt ce matin, je me suis réveillée, il devait être genre 6h40. Je me suis réveillée en détresse, que j'ai cru qu'il était genre 10h passée, alors que pas du tout. J'ai pas fait de sport ce matin, j'ai fait des pancakes, c'était super bon d'ailleurs. Et là, il est bientôt 9h30. J'ai un col, c'est une digital nomade, une créatrice de contenu. Je me mettrais sur Instagram, en gros c'est pour la freelance, bref. On verra bien ce que ça donne, du coup il faut que je me dépêche que c'est dans genre 3 minutes. Et bref, voilà le programme d'aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de l'outfit, verte, trop belle. Le manche longue, donc en fait, je dirais de 1, j'ai peur qu'elle soit trop chaude. De 2, elle est très très longue, elle tombe genre quasiment à terre. Troisièmement, vous voyez, le dos il est nu, mais comme j'ai mis mon maillot de bain, on voit mon maillot de bain, ça fait con, vous voyez. Mais en fait, le problème, c'est quand je ne mets pas genre de haut de soutif avec, comme elle n'est pas très moulante, genre ma poitrine elle tombe forte, vous voyez, pas très agréable. Bref, mais elle est trop trop belle, donc peut-être je vais avoir trop chaud. Je sais pas, j'aurai bien si je me change ou pas. C'est parti. Pourquoi t'as enregistré ? De quoi, j'ai pas enregistré ? J'ai attendu le bout de ta caméra. Mais non, j'ai fini. Ah, pourquoi tu me déstabilises ? Ah ouais, bravo. C'est la bulle. Oh là là. C'est trop facile. Non. Allez, vache. On s'est repassés. Là, je vais bientôt m'apprêter à partir. Et en fait, je me suis totalement changée parce que juste j'ai été sur le balcon à l'ombre. J'avais déjà trop chaud. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cosy structure à la plage, donc outfit de plage. D'ailleurs, le col, c'est super bien passé. Je suis trop contente d'agrandir un petit peu mon cercle, mon petit réseau avec qui je travaille. C'est un petit homme noir basic crop de chez Zara. Je pense pas que vous pourrez remettre le lien parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et le short blanc comme ça que j'ai reçu de chez Le Temps de Cerise. C'est trop bien parce que vous voyez en fait, c'est asymétrique ici au niveau des boutons, au niveau de la fermeture quoi. La longueur est juste parfaite, la matière est super douce. Mes claquettes aloas. Il fait là exactement déjà 11h20. Je vais préparer mes sandwiches pour ce midi. Enfin, en fait, je vois si j'ai du papier pour emballer. Je prépare mes sandwiches comme ça, je mangerai sur la plage. Et j'ai un peu trop peur parce que c'est la première fois que je vais prendre genre les transports et tout, toute seule. J'ai un peu me baladé un peu loin, genre toute seule. Ça va être très très baladé ce midi, je vous montre vite fait. Je vais faire un petit peu aussi avec les restes du frigo. C'est des peints un petit peu style suédois. C'est trop bien, genre on en trouve beaucoup des comme ça en France, je m'en ai jamais fait gaffe. Je vais mettre des petites pousses d'épinards. Ça va être light, sans doute il n'y aura pas grand-chose. Ensuite, je vais rajouter, ça c'est des, comment expliquer, des alternatives Veggie. Je ne sais pas c'est quoi le nom, ce n'est juste, genre en danois, je ne comprends rien, mais c'est sympa. Et je vais rajouter un petit morceau de chèvre. C'est trop gros parce que quand vous regardez, c'est écrit chèvre. Bûche affinée, bien du français. Et genre tout le reste sur l'emballage, c'est du danois. J'adore le chèvre, c'est entre les mâches préférées. Voilà, les épini. Waouh, yummy, yummy. Voilà, ça m'a pris combien ? Deux minutes tout fil. Je vais manger un petit morceau de chèvre comme ça, parce que c'est trop bon. C'est bon, je suis bien arrivée à la plage. C'est juste incroyable, c'est hyper dépaysant. Je me suis mise juste devant ici. Comme il est midi 30, je vais manger mon sandwich. Et après, je vais littéralement bronzer tout l'après-midi. Tiens, c'est un bouquin que j'ai acheté en France. Ça s'appelle Matou. Non, ça s'appelle quoi ? Feel good, comment je me suis disputée avec le développement personnel. Ça a l'air super intéressant. Bah, je vais commencer, je n'ai pas encore commencé. Les amis, il n'y a pas de choses à vous raconter, puisque du coup, je suis rentrée là. Il est bientôt 18 heures. En fait, du coup, je suis allée à la plage, c'était incroyable, je pense que vous avez vu les images, j'étais trop trop beau. Bien sûr, j'ai fait attention à bien mettre de la crème partout, machin, pour ne pas attraper un coup de soleil et protéger ma peau. Et j'ai dit, mais je suis trop bête. J'ai mis la crème partout, sauf au visage. Je ne vous avais pas venu, alors que c'était limite le plus important, genre le plus fragile. Après, je reviens. Et en fait, comme je vous avais dit, j'avais commandé un maillot de bain pour Copenhague, qui n'est pas arrivé à temps, très triste. Sauf que le problème, c'est que mon corps a énormément changé en un an, et du coup, les maillots de bain d'avant, en fait, le mal est pu. Et comme à Lille, il n'y a pas trop la mer, je n'achète pas des maillots de bain, voilà, tout le temps, quoi. Donc en fait, je n'ai pas pu prendre un deux pièces en maillot de bain ici. Donc comment j'ai bronzé aujourd'hui et la dernière fois, c'est avec une sorte d'underwear de chez Calvin Klein. On dirait un maillot de bain noir triangle, vous voyez ? Le seul bémol, en fait, c'est que du coup, c'est pas une matière de maillot de bain, et du coup, je ne peux pas aller me baigner, logiquement. Ça, c'est un peu chiant, même si l'eau est extrêmement froide, ce qui vient un petit peu mes pieds dans le l'eau, du coup. C'est froid, c'est très très froid, c'est très très froid. C'est très bon de se baigner dans l'eau froide, d'ailleurs, ça a beaucoup de vertu. Après, boutique, je me dis, bah, vas-y, sur le chemin, comme je passe par là, je vais aller voir les boutiques basiques, style H&M, ou des trucs comme ça, pour trouver une sorte de maillot de bain, de dépannage. J'arrive à H&M, le monde, mais c'est les sols, et j'y vais à la pire heure, et il y avait des maillots de bain, mais il y avait tellement de monde que je ne pouvais même pas regarder, c'était trop chiant, vraiment. Donc, si j'y retourne, et puis les autres, si le mango, quoi que ce soit, bah, ils ne vendent pas de maillot de bain. Donc, je me retrouve au magasin du Nord. Le magasin du Nord, on se rappelle, c'est le sort de... Alors, finalement, en fait, c'est une heure à Lille, mais c'est aussi galerie, il a failli être en même temps, genre. J'ai vu un maillot de bain en crochet, genre vert, trop trop beau, fait main à Copenhague et tout, mais le prix était à plus de 120 euros. J'étais pour un maillot de bain de dépannage, et encore, c'était du crochet, du coup, aller dans l'eau avec, c'est pas super pratique, quoi. Et je me dis, comme c'est sol ici, bah, je vais faire vite fait le tour du rayon, voir, c'est des trucs sympas. Et là, j'arrive chez Mango, en fait, et je vois un petit top que je porte actuellement blanc, asymétrique, mais j'ai pas de petit top comme ça blanc. Le B à bas, mais je n'ai pas pris, je... Clara a fait les soldes, je fais jamais les soldes, vraiment. Et là, autre truc, mais ça, par contre, vraiment improbable. Faut savoir que je marche jamais au coup de cœur, genre, j'y arrive pas. Parce que les pièces que je veux, c'est souvent des inspirations que j'ai vues, et du coup, je les recherche sur internet ou quoi que ce soit, sur Vinted. Sauf que c'est ce qui m'est arrivé. En fait, il y a une sorte de... Bah, du coup, il y avait le truc avec tous les soldes, et en fait, c'était rangé par taille. Et là, je tombe sur une robe, trop belle, une longue robe. Vous savez, j'adore les robes, longues robes. J'ai pas du tout dans ce style. En fait, vous savez, c'est le style, finalement, c'est un peu tendance, en vrai. Donc, c'est Colvay, et vous savez, c'est un petit polo. Elle est côtelée avec les petits boutons jusqu'en bas. Du coup, je tombe dessus, je connaissais pas du tout la marque, c'est Néo Noir. Là, j'avoue, elle était en 36, et je regarde le prix, et je vois 680 courants, je crois. Bref, ça, c'est un total de 100 euros. C'est quand même pas cher, je mets jamais 100 euros dans une robe. Je me dis, bon, bah, tant pis, tant pis. Je continue, en fait, à faire le tour du rayon. Je revois cette marque plusieurs fois avec des petits tops. C'était trop, vraiment, c'était trop, trop joli. Je retombe encore sur, du coup, cette robe en une autre taille. Je me dis, elle est vraiment trop belle. Et là, je regarde, et en fait, là, il y avait la promo. C'est juste que l'étiquette avait été enlevée. Elle était à moins 50%. Du coup, elle m'est revenue à 50 euros. Sauf que le problème, il n'y avait toujours pas du 34. Et finalement, j'ai fait tout le tour. Le 34 était rangé dans, enfin, du XS, quoi. Bref, elle avait été bougée de place. Et c'était la dernière, il en restait une. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai essayé. Et je pense qu'elle est vraiment trop, trop belle. Il faut que j'arrête d'acheter parce que déjà, je n'avais plus avoir d'argent. Et ce n'est pas le but. Comment je vais faire dans ma balise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pas pense au problème. Autre problème aussi parce que, j'en ai pas trop parlé, mais c'est les galères, en fait, des paiements. Est-ce que le logement, je ne suis pas passée par la plateforme Airbnb parce qu'il y avait énormément de frais d'agence, etc. Du coup, j'avais contacté les proprios en interne, en fait, on va dire. Lui, il est basé à Los Angeles. Et du coup, c'est banque américaine. Pour faire avec la banque des transferts en Amérique, c'est compliqué, c'est terrible. On est passé via Paypal qui est relativement sûr. Sauf que c'est une galère. Ça fait une semaine, j'ai essayé de faire les virements, parce qu'il restait deux virements manquants. J'ai essayé tous les jours, ça ne marchait pas. Ça ne mettait que 20 problèmes. Et là, finalement, j'ai divisé en plein de petits paiements, en fait. J'ai plein de fois, 3 euros au montant total. Et ça a marché. Oh, je suis trop contente en ce moment. Je dois faire ma première. machine, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est même pas sur quoi mettre. C'est un bouton, genre, IGN Sport à 40, 800, pendant 1h05. Ça va bien. C'est très technologique, hein. Je vois. Regardez-moi ça, j'ai des petites couleurs et tout. Et en fait, je n'avais pas lancé la machine. Et en fait, là, c'est le dry-room, genre le sèche-large. Et c'est les deux, mais je me suis dit au début, j'ai pris 10 minutes à comprendre si c'était lequel. Le bon. Et je me suis fait cramer à manger. Ce que je l'avais préparé hier, c'est de l'aloumi. Au-dessus, ça me fait drir ce nom, sauf que j'ai un peu fait cramer. Et une sauce de noix de cajou, bref, trop bon. Victor m'envoie un message en me disant, on va faire du yoga. Probablement, j'égole. Deuxièmement, je me dis, pourquoi ? Parce qu'en fait, Victor, il faut savoir que lui, c'est la salle, je pousse, muscu et tout. Je l'ai déjà proposé de faire du pilates, du yoga et tout. Je l'ai attendu exprès pour faire mon sport, qui rentre de la piscine, donc il est 14h. Je vais faire mon sport, je vais faire des abdos et du yoga avec lui. J'ai hâte, c'est la première fois qu'on fait ça en 8 mois. Si il me pose un lapin et qu'il me dit qu'il ne le fait pas, je l'attends depuis 2h exprès pour faire du sport. D'ailleurs, au niveau de la tenue, c'est une brassière de chez Jim Sharp qui est trop bien, trop belle en plus. Toujours le petit-shirt de chez Able qui est trop pratique. Allez, c'est parti. Mais Vivi ! Tu m'entends rien ou pas ? Mais tu m'entends ou pas ? Mais elle prendrait une choule ! Eh oui, je m'entends, mais je prends rien sur mon pied. Mais pourquoi ? Bon, tu m'as enlevé ton filtre ? Ah, c'est bon, c'est oxyeux ! Tu m'avais mis quoi ? Je t'avais mis quoi ? Tu m'avais mis un filtre ? Mais non, c'était comme ça que je t'entendais depuis tout à l'heure, sans filtre, sans rien. Allez, on fait le sport ! Il y a 32 grammes de potes là-dedans. De potes ? De potes. Bientôt, 17h, j'ai fait... Pas grand chose, en fait, j'ai appelé mon copain 2h. Tim, cet après-midi, on a fait du sport. Là, je me suis toute apprêtée pour aller au café travailler, parce que je suis tellement en retard sur le montage. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, j'ai mis ma nouvelle robe que j'ai achetée, qui est vraiment trop belle, du coup, qui vient de chez Néo Noir. J'adore cette marque. Juste, vous voyez, là, je l'ai mis avec des sneakers, parce que je n'ai pas de petites sandales habillées, j'aimerais trop en trouver. Il faudrait que je check ça, mais... En fait, je ne sais pas, j'ai du mal à sortir les sandales, vous voyez, j'ai du mal à les porter. Du coup, je m'en vais chez Joe & The Juice. C'est genre pas très loin d'ici, c'est une chaîne. C'est un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Donc, je vais tester. J'ai vu qu'ils avaient des sortes de milkshakes protéinés. Donc, bonsoir. Cette petite allée est juste incroyable. L'architecture est trop trop belle. Et franchement, là, Joe & The Juice, c'est juste au bout de la rue. Je pourrais travailler ici tous les jours, même si ça m'en reviendrait très cher. Un Blue Magic. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un shake. Protéiné. À base de spiruline bleue et dedans, une noix de cajou, etc. Bref, un truc plein de bonnes choses. Ça va bien me tenir au corps. J'ai des gyozas exprès. C'était sur ma... Enfin, c'était un peu loin, c'était un détour, mais bon. On va voir, ça a l'air très sympa, très joli. Je ne sais pas où on rentre, par contre. Oh, mignon, regarde-moi ça. Oh, no. C'est good, je suis revenue avec mes gyozas. Bon, c'était super cher, par contre, parce que pour 6 gyozas. En takeaway, j'en ai pris... Enfin, j'en ai eu, quoi, pour 21 euros. Euh... Comment vous dire que c'est super cher ? Après, le resto avait l'air quali et tout, et c'était le plus proche de chez moi pour en trouver, parce qu'on ne trouve pas énormément. De toute façon, quand on se retrouve sur place, on ne peut pas dire... Ah bah non, en fait ! Les amis, je ne vous ai pas montré, mais du coup, hier, j'ai couru à H&M. Genre, ça fermait en 15 minutes. Bon, du coup, il n'y avait personne. Et j'ai trouvé deux maillots de bain de deux, alors qu'il m'en fait le qu'un. C'est la raison que je me pose. Du coup, je vais vous montrer les deux dans le promo. Du coup, je ne les ai pas eus pour cher, enfin, le total. Ils l'ont eu pour, je crois, 25 euros. Ça, c'est le premier. On n'est pas encore loué les étiquettes. J'adore. Il est taille haute. Bon, ça, ce n'est pas trop pour bronzer, mais au moins, c'est un deux pièces, c'est bien. Ces couleurs... Enfin, c'est les matières maintenant. Et derrière, en fait, c'est Donny, vous voyez, ça s'accroche ici. C'est juste une sangle. Là, c'est du 34 et le haut, c'est du 36. Là, en fait, heureusement, parce que 36 en haut, c'est pas très grand, quoi. Je suis happy. Celui-là est très, très joli. Avec un beau bronzage, le vert, ça va trop mis en brune, donc trop cool. Et ça, c'est le deuxième, donc c'est un peu dans la même bague que le premier. J'ai pris rose. C'est un petit tout doux parce que je ne prends jamais de rose que je trouve. Finalement, j'aime bien. Genre, je trouve que ça va. C'est juste, en fait, c'est le même bague. Juste la culotte, là, elle est plus, genre, brésilienne. C'est pas une taille haute. Je les ai bretelles dans le dos. J'ai pas trop l'habitude de porter mes deux pièces. J'aime pas trop. T'en fiche. Voilà mes petits travails. Là, il est très tôt. Il est... Je suis pas à 8h30, je suis pas à 6h30. Et je vais faire un petit peu de sport. J'ai fait plein de choses et j'ai complètement envie de vous emballer avec moi. Genre, j'ai pris des plans et c'est tout. Donc, j'ai été à la plage, j'ai été sur le ponton juste à côté de chez moi de midi à quasiment 17h. Avant de continuer, je vous laisse avec les images de ça parce que c'était vraiment cool. Donc, il y a Justine qui m'a rejoint entre 16 et 17h. Que je vous avais parlé dans le premier vlog à Copenhague, qui est une Française en fait, que j'ai rencontrée ici. Au Danemark, ils sont vraiment pour le bien-être, genre des travailleurs, des employés, etc. Et du coup, ça passe avant le travail, vous voyez. Alors qu'en France, les horaires, des fois, il faut rester au bureau jusqu'à 19h. Des fois, c'est beaucoup plus. Toujours dans le surplus. Et en fait, ici au Danemark, ils sont pas du tout comme ça. Ils pensent pas du tout comme ça. Ils sont vraiment dans le bien-être. Et du coup, là, il faisait beau. Ils ont lâché tout le monde à 15h. Ils ont dit, profitez, demain, on reviendra en forme. Donc, allez prendre le soleil, profitez, faire un plongeon, et voilà. Ils ont décalé le rendez-vous pour profiter de la météo aujourd'hui. Et en soi, je suis carrément dans cette logique dans le sens où tu pousses trop à un moment donné, genre, t'es démotivée si t'enchaînes trop et t'as plus d'énergie pour être productif, pour être créatif, etc., les jours qui suivent. Alors que si tu te ressources avant pour ton bien-être, ben, le lendemain, t'arrives au table, t'es plein d'énergie, t'es plein de boosts, plein de... Voilà, quoi. Bon, après ce moment nostalgique, j'ai été voir... Alors, je sais pas ce que c'est. C'est la Saint-Jean, en fait, la Saint-Jean, ici. C'est le plus long jour de l'année, donc aujourd'hui, le 23 juin. En fait, ils brûlent un truc sur l'eau. Du coup, je vais vous laisser avec les images. Avec ma mini-vlog, go aller découvrir ce que c'est la tradition du Danemark. Je suis vertie. Ah, mais je suis vachement sombre. Même si je suis un peu en retard, il est 21h15. Même si je suis à côté... Ça me paraît un peu mieux, en vrai, non. Je dois regarder tous les vélos qu'il y a, mais j'ai jamais vu ça, c'est insane. Attendez, genre, les gens n'arrivent plus à se garer en vélo, mais n'importe quoi. Regardez-moi ça. Bref, et du coup, vous avez compris, il y avait énormément de monde. Mais quand je vous dis énormément de monde, j'ai débloqué, vraiment, j'ai débloqué, genre, des fois, les réunions un peu importantes, genre, des sorties, c'est tête de foot ou que ce soit en France. Mais là, un stade au-dessus, genre, il y avait tout Copenhague au truc, genre, c'était un truc de dingue. J'arrivais plus à avancer, vraiment, j'étais dans les bouchons à pieds, c'était n'importe quoi. Mais l'ambiance, c'était sympa, il y avait tout le monde qui fêtait, moi, je suis toute seule, du coup, je peux pas trop fêter avec eux, j'aurais bien voulu, mais voilà. Mais moi, je suis sortie, je me suis fait belle, vous avez vu, je me suis maquillée, j'ai mis un petit blazer et tout, trop belle. Même si je comprends rien parce qu'ils parlent tous de la noix, mais je trouve ça trop stylé. Et déjà, j'ai un petit Coca-Cola, 13 couronne, c'est petit Coca-Cola. Parce qu'on, je sais pas combien ça fait, ça va faire 1€ et quelques le bac. Ça fait trop longtemps que, je sais pas, je suis là qui est 22h30 là, mais je vais travailler encore un petit peu. Yatez, est-ce que vous allez voir ? Mon copain et mon chat, genre, là, c'est Adam et là, c'est Victor, oh non, ils sont trop mignons. Bon, bref, je vais me coucher, on se retrouve demain pour une journée, cette fois-ci, j'essaie de filmer un max, parce que j'oublie tout le temps et j'en ai mer d'oublier. Tubeuse, mais une tubeuse bancale en fait. Et c'est journée de plage, il fait 26 degrés, c'est la fête, je vais... ...